Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je viens d'arriver au pré, je suis habillée en civil pour une fois donc là c'est deux jours après le passage de l'ostéo donc Saphir est toujours au repos et aujourd'hui il y a la pareuse qui vient voir Saphir, alors si vous vous souvenez j'avais fait un stage de parage, si c'est pas le cas je vous remets dans le petit juste ici la vidéo et depuis c'était mon maréchal qui continuait à suivre Saphir pour ses pieds nus et là elle était dans le coin, donc aujourd'hui Saphou il voit la pareuse naturelle, voilà il est en train d'arriver coucou mon chat, ça va ? bon il est tout nu parce qu'il y a Nathalie qui l'a découvert ce matin donc si tu passes par là merci encore ça évite que le minou est trop chaud ça va mon chat ? on va faire la manucure et d'ailleurs quand on aussi tout le monde bon du coup là elle va pas tarder à arriver je suis un peu en retard franchement ces temps-ci je sais pas ce qu'il se passe je suis en retard surtout je vais en profiter là pour curer les pieds de Saphir histoire qu'il ait un peu les pieds propres et le pupio vient d'arriver ça va mon chat ? coucou mon bébé et à lui aussi, faut qu'on lui nettoie les pieds c'est parti quand on s'ouvre Je suis déjà toute seule et toute décoiffée. Bon, toi aussi petit cul là, faut que je te fasse les pieds. Bah oui ! Va me faire bisous. Je crois qu'elle est là, pas de bisous pour Contoumou. C'est qu'il a les talons qui ont énormément repoussé et ça c'est très bien. Ça je ne me ferai pas à lui enlever. Parce que justement quand il avait eu ses gros problèmes, il était là les talons. Incroyable ! Par contre tu vois, c'est ce que je te disais par message, j'ai pas du tout osé y toucher. Oui, je comprends. C'est ce que je disais, c'était vraiment très intéressant et j'ai adoré le stage, mais je n'ose pas. Après voilà, on verra d'ici quelques années. Oh même pas ! Quelques mois hein ! Parce que si on fait ça ensemble, à force de me regarder frère et à force du fait que lui va être bien, je pense que très rapidement tu vas gagner en confiance par lui en fait. C'est lui qui va te donner confiance. Et puis je serai là aussi pour faire des parages avec toi et pour t'accompagner. Comme ça, ça t'aide à affronter ta peur. Donc là ce que je fais, c'est que j'ai touché un petit peu devant avec la râpe. Donc j'ai raccourci la pince un peu plus que j'aurais fait sur l'autre pied. Ok. Mais un peu moins que la dernière fois. Donc ça lui avait fait du bien la dernière fois du coup ? Moi je pense que ça lui a fait un bien au fond. Je frôle un petit peu les talons, mais c'est pas pour enlever de l'hauteur, c'est juste... C'est juste de nettoyer un petit peu et stimuler un petit peu la surface. D'accord. Voilà. Donc j'ai déjà fait l'autre côté. Par contre, je descends tout de suite sur les quartiers. Comme ça le poids est reporté direct sur les talons, vers l'arrière du pied. Ok. Du coup, alors je sais pas si tu te souviens, mais tu les trouves comment un peu mieux quand même ? Ah oui. Clairement. Après je suis en train de réfléchir. Quand j'avais fait le stage... Ah si, ça faisait déjà quelques mois qu'il était déféré. Il est marrant parce qu'il tient ses pieds en dessous de son corps. C'est pas le plus facile. Et qu'est-ce que tu as prévu de faire avec lui ces prochains jours ? Alors là il était au repos jusqu'aujourd'hui. Demain c'est light, je dois aller le marcher. Donc j'irai partir en balade au pas. Lundi-mardi il fait repos parce que je travaille tôt et je finis tard. Mercredi je dois faire un trotting. Et jeudi, qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Faire une petite détente tranquille en carrière. D'accord. Et après travailler normal. Le trotting c'est l'osteo qu'il veut que tu veux faire. Ouais. Mais bon trotting normal c'est pas intensif. Parce qu'il était bien 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 bloqué. Je l'ai vu la dernière fois qu'il mettait du poids plus à l'extérieur. Donc il y a pas grand chose à faire pour ça. Ça c'est son équilibre. Ouais. Mais vu que tu fais plusieurs disciplines c'est bien parce que ça l'aide à trouver son équilibre. Ouais. Bon déjà il y a une bonne corne c'est déjà ça. Ah oui. C'est vraiment très bien. Pareil je dégage bien devant. Oui t'as ré-arrondi aussi. Ouais. Donc on a bien fait reculer la pince. Un peu plus doucement mais on l'a reculé quand même. Enchartouille. Parce qu'il y a quand même encore les tubules qui ont tendance à se tourner. D'accord. Là tu stimules c'est ça ? Ouais c'est ça. J'enlève les tubules de surface qui sont un peu... Ouais. Tordues. Ouais c'est ça. Je me trouve le rachisme. Je me trouve le rachisme, dessous. Je me trouve le rachisme. Je me trouve le rachisme. Et je me trouve que c'est toujours le rachisme. Je me trouve qu'il y a quand même. Il ne peut pas le rachisme. Il faut qu'au bout de temps. Ouais, ouais, donc c'est pas inquiétant le toutou. Comment ça ? Là c'est flagrant que ce qui lui sige le côté externe. Là c'est vraiment, ouais, flagrant. Plus que sur l'autre. Donc peut-être il marche plus, enfin son corps se sert plus de ce côté postérieur. Lorsque devant ça va être l'inverse. Que peut-être c'est l'antérieur droite qui est plus asymétrique. Mais j'ai pas trouvé ces antérieurs asymétriques. Non, là c'est plus celui-là où vraiment, moi je le vois bien quoi. Ouais. Et l'huile de cadres et tout pour la pourriture, non ? Si. Ouais. C'est sûr que là avec plus d'humidité en vivant au créage 24, ça aide pas. C'est sûr que là, là, là. Là, 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 là. Là, là. Là, là. C'est ça. C'est bien ça ? Non mais non ? Oui, ça change de taille, là, c'est ce que chez lui, il est un peu moins patient. Jacques Saphir, il ne l'est pas non plus. Elle était plus sage que Saphir sur le trépied. Alors c'est un peu plus haut ce côté, on va diminuer ça, c'est bien qu'on tourne. En plus c'est pareil, ils usent leurs pieds de la même façon. C'est vrai ? Oui. Elle a juste un plus sage que l'autre avec ce trépied. C'est gentil. C'est ça. Parce qu'il y a des trous en dessous. Ouais. Comme ça aussi. Vous êtes tout pareil. Tu peux avoir droit à de l'argile toi aussi. Donc on amène un peu plus de symétrie qui fait que son petit corps de jeune a plus de chance à développer dont la souplesse et la cimenterie. C'est comme l'ostéopathe qui remet les choses droits. C'est ce qu'on fait là. Hop. Pouf pouf pouf. Voilà. Bon du coup ça y est, Johanne vient de partir. Saphir. Donc elle a fait les deux loulous. Cantoum très bien. Franchement il n'a pas bougé. Il a même été plus sage que Saphir sur le trépied au postérieur. Mais voilà. Saphir posé sur un truc c'est pas trop son truc. Voilà. Donc ça, ça s'est bien passé. Là je vais juste les nourrir. Je leur donne quelques compléments ces temps-ci. Et puis voilà. Lui il est encore en train de rentrer dans la cellerie. On est d'accord ? Cantoum ! Allez. Recule. Il n'est pas possible. Qu'est-ce que tu étais en train de faire ? Des choses interdites. Saph il est en train de faire dodo. Il t'a barré dessus là. Oh mais nous. Va mon chat. Toi aussi ça va ? J'ai pas envie de te gratter Cantoum là. J'ai fait ça une demi-heure hier soir. C'est bon. Gratte-le toi. Je sais pas ce qu'ils ont vu là-bas. Mais il y a un truc qui les intéresse. De toute façon je vais les relâcher. Je vais juste les nourrir. Et après commence. Alors. Tac. Tout le monde à table. Le vert c'est le nain. Dans le seau bleu. C'est inversé. Le jaune. C'est minou. Et maintenant on va rajouter les petits compléments qui sont ici. On a faim ? Tu vas te faire sortir par sa. Mais oui bien sûr on rentre dans la cellerie. Bien sûr que non. Ça tu vas jamais te comprendre. C'est non. Alors. Tac. Qu'est-ce que nous avons là ? Donc là je suis en train de finir. La cure croissance pour quantum. Donc là il en reste quasi plus. Ça fait un petit moment que je l'ai fait. Donc. C'est la fin. Donc ça c'est quantum. Hop. Ensuite l'artromix. C'est pour sa fou et ses articulations. Voilà. En général je lui fais une à deux cures par an. Donc ça c'est deux gobelets. Tac. Chanchis. À une main. Voilà. On va finir par cette chose qui est des feuilles de myrtille. Souvenez-vous. Cette petite chose beaucoup trop mignonne m'avait fait une tumeur à l'oeil. Euh. Du coup. Qui était heureusement pas cancéreuse mais tumeur quand même. Du coup ça en fait c'est pour les yeux. Donc ça ne peut pas lui faire de mal. Au mieux ça lui fait du bien. Au pire ça lui fait rien. Donc. Quantum. C'est. Un. Un peu moins d'un gobelet. Tac. Et. Euh. J'en donne à Saphir aussi. Un gobelet. Parce qu'encore une fois. Euh. Pour ça. Ça ne peut pas lui faire de mal. Même s'il n'a jamais eu de problème d'oeil. Enfin. D'oeil. Dieu. Et ben. Que ça continue. Et on va finir par une dernière petite chose. Pour Saphir. Qui est euh. Du trauma cédile. Là je lui ai fait pendant une semaine. Suite à son coup. Qui s'était donné vous savez. Au stage là. Enfin dans la balade. Où on est tombé tous les deux. Donc euh. Je lui donne ceci. Dans la ration. Voilà. Ça c'est euh. Pour tout ce qui est hématome. Contusion. Etc. Même si clairement il n'y a plus rien. D'ailleurs je vais vous montrer. Tu me montres ? Oui. Je sais que t'as faim. Hop. Son membre est redevenu tout à fait. Mais non. Tout à fait normal. Bon il ne veut pas montrer. Mais tout est normal. Publique. Allez. On va nourrir les fours. Je vais mélanger un peu quand même. Tac. Tac. À table. Alors là je peux vous dire que je suis suivie. Hop. Ok. En premier. Saphir. Allez. Saphir en premier du coup. Et le pupillon. On va aller à côté. Non. Mais non. Quantum. Viens. Allez. Viens. On va aller là. Bon appétit. On va en profiter qu'il mange pour vous montrer son tendon. Bien évidemment il n'est pas posé sur celui qu'il faut. Mais voilà. Il a retrouvé des tendons. Merci. Est-ce qu'on l'a pas vu de près ce membre. Donc voilà. Il n'est plus du tout engorgé. Il ne veut pas nous montrer. Tout est redevenu normal. C'est bon mon chat. Oui. C'est comme un mcdo pour nous. Bon. Et sinon puisque vous êtes toujours à me demander la question où est Mirabelle. Alors que franchement j'ai fait une vidéo là-dessus où je réponds à ce genre de questions qui me gonflent. Littéralement. Je vais vous montrer. Elle est toujours là. Ne vous inquiétez pas. Et elle va bien. Mais elle doit encore rester en stabulation. Parce qu'elle a fait des gros abcès. Que son pied a été fort coupé. Et qu'il faut qu'elle reste au sec. Et qu'on est en hiver. Et que le sec c'est pas trop ce qu'il y a ces temps-ci. Même si là il fait beau. Je vous la montre. Elle est là. Ça va Paul ? Oui. Ça va ? Ça a l'air d'aller. On fait des bidions. Bah oui. Donc tout va bien. Elle a une grande stabulation pour elle. Regardez-moi ça. Tout ça pour toi. Bah oui. Et elle a vu sur les copains. Bon les loulous. Je vous ai encore oublié pour vous dire adios. Voilà. En tout cas j'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions. Concernant le parage naturel. Enfin je vous dis ça. Mais en vrai. Je suis pas non plus hyper calée sur le sujet. Voilà. Mais ça peut être cool d'échanger sur ça. Donc pourquoi pas. Bon je vous fais plein de bisous. Et on se trouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501